C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, Jamie. Sur le terrain, il doit aussi faire beaucoup plus. Quelle est, selon vous, la solution ? Il faut que cela fonctionne. Il ne va pas être mis sur le banc de touche, n'est-ce pas ? Il le tue en retour. Il coûte beaucoup d'argent. Comment font-ils pour que cela fonctionne ? En ce qui me concerne, c'est plutôt inquiétant. Et ça va s'améliorer parce que ça ne peut pas être pire que ça. Et que nous ne lui demandons pas de tenir le ballon comme Didier Drogba, qui m'a semblé magnifique pour le faire, ou mettre son corps. Je sais que ce n'est pas votre jeu. Nous ne vous demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde. Cela ne peut pas être le cas tout le temps. Une course derrière quand l'équipe est haute. Que vous soyez élié, que vous soyez neuf ou que vous soyez un joueur d'élite, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez une profondeur de 10, vous pouvez faire une course. Rudiger en a fait un à un moment de la première mi-temps. Il s'est contenté de faire une course. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dirais une chose qu'Alexander Del Piero a dit en parlant d'Ancelotti, est également l'équilibre de l'équipe. Je l'ai dit l'année dernière, à la fin de la saison, quand nous savions que Mbappé était... Comment l'équipe va-t-elle s'équilibrer ? C'est très difficile parce que vous voyez bien que je ne vais pas essayer de trouver n'importe quelle des excuses pour Bellingham. Mais comment jouer ? Où allez-vous ? Que faites-vous ? L'année dernière, Rodrigo a joué un rôle essentiel dans la perte du ballon. Il est maintenant sur le banc de touche. Je sais qu'il n'a peut-être pas l'efficacité de Vinicius Junior, qu'il n'a jamais eu. L'année dernière, Rodrigo a équilibré l'équipe en dehors du ballon. Aujourd'hui, il ne joue plus. Il va être difficile pour Ancelotti de trouver un moyen de s'assurer que l'on ne... ...se retrouve pas dans une situation où l'on n'a pas le choix. Que tous ces acteurs puissent à coexister. Mais pour moi, je ne pense pas que la situation actuelle soit manifestement insuffisante. On ne peut pas perdre 4 à 0 en course libre. Je pense qu'ils ont pris en compte 9 buts lors de leur dernier match à domicile. Je veux dire que ce n'est pas le Real Madrid, et je sais que vous allez faire des retours, mais pas trois fois de suite comme ça. La troisième fois, ce ne sera pas suffisant. Contre Barcelone, ils n'ont pas été en mesure de revenir sur le devant de la scène. Bonne chance, Ancelotti, parce que ce n'est pas facile. Mais s'il y a un homme qui peut le faire, c'est bien lui.